ride runner la vie n'attend pas alors nous voilà dans sonada notre petit village accompagné de pierrot et on va on va dans la boulangerie habituelle acheter des brioches faire nos bons français donc on suit les rails du toy train de trottoir en fait ouais c'est un peu le trottoir d'ici et plutôt il train il passe que deux fois dans la journée ou trois fois maxi c'est pas très dangereux puis vu à la vitesse sur laquelle il y va on a le temps de l'esquiver c'est clair on va arriver on va arriver chez le boucher la quincaillerie où on peut avoir des mugs pour 90 centimes la volaille le poisson donc là c'est le charcutier poissonnier voilà tout est parfaitement bien conditionné j'ai des chambres froides voilà les super chambres froides pour lutter contre la salmonelle ici il ya un seul moyen de lutter contre les bactéries c'est de faire bouillir ou de faire griller la nourriture de l'encens à côté du poulet oui pour faire les mouches voilà et sonada c'est un petit village avec une seule route donc ça fait un peu le village de far west un peu quoi j'aime beaucoup ces ambiances et ça fait des zigzags jusqu'à la sortie de sonada la police voilà et donc il nous reste encore quelques virages avant d'arriver à la boulangerie je vous montrerai ça plus tard donc on est dans sonada encore une fois petit rituel depuis quelques jours on dédié avance avance ou il ne voit rien petit rituel depuis quelques jours on descend dans sonada le soir après manger donc il fait nuit très très tôt des six heures avec elle et on va se chercher une brioche pour le dessert il ya l'embarras du choix faut dire et c'est pas cher ça fait la petite promenade on digère le riz parce que c'est un peu un peu lourd comme ça on digère ensuite les rails du toy train comme d'hab et voilà tu dois aller à la boulangerie ouais ok on va leur montrer les brioches mais ils sont battu la maison battue et le repère des sacros de la boulangerie alors qu'est-ce que tu veux du gros classique à 10 je sais pas encore des rôles au chocolat oui et tendance aussi fourré avec des cerises confinées nous ce qu'on prend d'habitude c'est celle qu'il y a fondre ou plus le vin les cocolas ou assez 20 il ya des donuts aussi là ils sont pas mal ils sont à 10 normalement si nous fourrées pour et noir j'hésite entre des donuts de donuts ou de brioche j'ai envie d'un gros dessert moi je vais prendre un chocolate roll une brioche et un ou deux chocolate roll je vais prendre une brioche et combien coûtent les rolls au chocolat ok ok bon bah c'est cool c'est un gros pied ouais c'est pas juste moi du coup je vais prendre une brioche et deux rolls au chocolat et deux breads tu peux deux rolls ouais oui oui deux roll et moi je me tape et un donut parce que le donut C'est bien C'est 30 et 40 40 roupies soit 50 centimes Exactement Il y a d'autres billets devant Ma monnaie à moi Toujours moi qui paye J'ai des soucis de cartes pour retirer J'ai de l'argent mais je ne peux pas retirer C'est mon cher binôme adoré qui fait la banque D'ailleurs j'en profite pour vous conseiller De toujours voyager en binôme Pour cette raison là en particulier c'est bien En cas de problème il y a toujours l'autre Qui peut prendre le relais et vice versa Parce que quand on est arrivé en Inde C'était Pierrot qui ne pouvait pas retirer C'était chiant Et là maintenant c'est moi On alterne, on se serre les coudes Et puis ça va aussi de pair Avec le soutien moral Quand on fait la route que c'est chiant Il y en a un qui est toujours plus motivé que l'autre Donc marcher en binôme c'est bien C'est vraiment bien Et là On va manger en binôme Donc on vous retrouve Un peu plus haut Attends on va leur montrer le chai quand même Ah oui on va se faire le chai du soir Attends on a dit qu'on leur faisait un deuxième round pour la bouffe Sur ce qu'on pense de le faire qui à moitié C'est vrai On passe pour des rigolos Toutes mes excuses Donc là on va chez copine Parce qu'à chaque fois qu'on a un boui-boui On dit c'est chez copain Ou chez copine Si c'est une femme qui vend ou un homme Donc on va chez copine Et on va prendre le chai Le chai c'est cinq roupies Partout en Inde Et voilà on se pose On discute Et blablabla On va vous montrer à quoi ça ressemble Et là on a notre deuxième round Deux chais ? Oui Deux chais Deux chais Deux chais Deux chais Oui Deux chais Elle m'a pris de court C'est le problème Quand on commence à barragounier Népali ou Indie Les gens ils viennent Ils vous parlent après Genre ouais ça va Mais alors c'est deux chais T'aimes ça Et tout machin Mais je ne comprends pas vraiment en entier Donc je me trouve con après Je suis obligé d'expliquer Que je comprends un tout petit peu C'est compliqué To la Indie To la Népali To la Indie To la Népali Et je crois que c'est la phrase Que tu as le plus répété C'est clair Et diri diri Dhani mad Dhani mad Un chai bien chaud Alors celui-ci en plus C'est un peu le bon chai à l'indienne Donc bien parfumé à chaque fois Ouais bien sucré À la tienne Eh ben À la leur Voilà Donc voilà à quoi ça ressemble Un petit Les petits bouibouis typiques Voilà Les biscuits Les nouilles Il y a tout quoi C'est une épicerie Le coca Sprite C'est épicerie Salon de thé dansant Boîte de mouille Et des jolabis Garagi Aloparadas Tantique Des nouilles Des nouilles Encore Des chics Tout ça Voilà Donc c'est tout l'avantage De voyager en faisant la route Sans suivre les chemins touristiques Encore une fois Essayer de dire Bah là ça a l'air cool Je vais y aller Et sonadas c'est typiquement ce genre de bled Il n'y a jamais de touristes ici Ouais parce que c'est sur la route des touristes C'est sur la route Mais personne ne sait qu'on peut s'arrêter Personne Très peu de gens savent qu'on peut résider au monastère Et c'est un bon plan parce qu'on peut vraiment découvrir un tout petit village C'est vraiment minuscule sonadas C'est très très typique C'est agréable Les gens sont super sympas Ouais C'est l'heure du chai Donc Volgaire Le nouveau surnom de Pierrot c'est Volgaire Volgaire le viking Et il boit dans sa petite coupette De 70 centilitres Bon ça c'est le mug du copain Monk Et donc gracieusement offert par Volgaire Et on a tous notre mug Cheers Et voilà on profite du chai qui est bien bon là Monastry party Let's go for party Oh I forget What do you forget Oh yeah On se veut offrir des gâteaux Comme d'hab Voilà A la bonne froide Ok Ok Danymat 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 C'est bien sympa Danymat Danymat C'est une vie pleine de rebondissements De richesse intérieure extérieure Sur les côtés Tout ce que tu veux Et vive les bonnets en laine de Yac J'en peux plus du monastère Il faut qu'on bouge Et devenir fou Oh coucou Alors petit instant douche J'ai enfin réussi à choper une résistance Merci Galchen Donc ici on a la prise Un adaptateur Prise indienne Sur prise indienne plus petite Et on a ici La résistance Donc j'ai tendu une corde Tac Et comme ça Mademoiselle trempe dans Le seau d'eau Et voilà Et on attend que ça chauffe Evidemment il ne faut pas que ça tombe dedans En entier Sinon ça fait bzit Donc c'est à l'indienne Même à l'Himalayienne j'ai envie de dire Parce que C'est vraiment du Du old school Et ça se passe comme ça Dans l'Himalaya Je crois qu'il pleut un petit peu Un petit peu tu crois ? Je suis pas sûr On dirait qu'il y a des bouts Des morceaux de glace Qui tombent du ciel Ouais c'est pas grand chose C'est vrai C'est la pluie dans l'Himalaya Donc là ça tombe bien On espère que c'est les dernières pluies Oui bah c'est bien dégagé On arrive dans les montagnes Ça va pas durer longtemps Est-ce que t'as toujours autant envie De prendre la route là Tout de suite maintenant Tout de suite Tout de suite On a même eu de la glace Donc ça a dû faire un petit tour Par le Sikkim Le nuage Pour bien geler Et puis voilà Maintenant Plus de nuages Pour rien Celui-là il était beau D'accord Encore un peu d'orage Mais sinon Sinon ça va Ça va être cool S'il n'y a plus de nuages Pour le trek Oui oui bah de toute façon L'été revient Donc nous Pour les treks Jusqu'à fin juin On est tranquilles Bien tranquilles Coucou les copains Coucou les copains C'est Hi friends Hi friends Yeah same Donc je vais This is lock Can I Yeah you can film This is recording Yeah I know Ok Ok Donc je vais Donner un cours de self-defense A mon jeune ami Na Wong Qui veut Apprendre un petit peu de karaté Donc vu que la dernière fois Que j'étais venu J'avais donné des cours Tous les week-ends Et bah c'est reparti Donc là on est Dans le Buddha Garden Donc un petit jardin Très très sympa Juste Au dessus du monastère De toute façon Tout est construit en escalier Donc Et donc là C'est les free time Avant les classes d'anglais Et classes de tibétain Et voilà Ça fait des galipettes C'est cool C'est cool Well I leave my jacket Ok no problem And Donc je vais enlever Yeah You can film Yeah ok no problem Ok What do you want To learn Block 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 and hit Ok We 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 work with Simple basic attack Yep And block Counter strike Ok ok Attack like this Ok You attack Here Blocking Here Ok This is just First time Ok again Here Block Here Ok Ok just one In two times Attack Here Here Yeah And with this hand You protect your face Because when you attack here I Don't know You attack here I block here I block here But you have this hand Yeah And you need protection Cause you can Beat me Yeah Ok protection Same time Here Oh And Finally Let's make Attack Yeah Attack me It's ok It's ok It's ok It's ok Hello 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 Friend Friend Hello Okay Hello Friend Hello 1 2 Bim 4 Yes Wow Very nice Good student Yeah Yeah The best student Of Monastery Hello Yeah He become Marcialite teacher Yeah You back building Tricky You just back building Like this Do This Oh Oh Nice Wow Nice Once more Once more Once more Yeah Just like that Is this Yeah Clear Oh Wow Wow C'est la folie au monastère Yeah J'en ai profité pour donner quelques cours aussi de tricking, des tricks, coup de pied un peu art martiaux artistique Pierrot s'est joint à nous Moi je me contente plus de la partie gymnastique, c'est plus dans mes cordes Flip avant, tranquille, et c'est déjà bien assez de travail parce que c'est pas évident d'enseigner à des jeunes qui n'ont aucune technique gymnique Et surtout qu'on est obligé de refaire des cours et c'est super technique, on fait tout en anglais Ouais Et ils sont Voilà C'est pas vraiment magistral comme cours quoi Mais c'est ça qui est rigolo, on s'amuse C'est très ludique Oui voilà, c'est très très ludique C'est un peu l'équivalent des cours pour les 5-6 ans, hein C'est un peu la garderie quoi Là-bas il essaie à tout prix de faire un aérial, donc la roue sur les mains Je lui ai montré une dizaine de fois, je lui ai expliqué tous les trucs et ils sont à fond dedans là Et ils y vont, ils vont au charbon les grands là Bon y'en a ils font n'importe quoi Ils ont un os à ronger là En fait c'est ça, il faut leur donner des os à ronger au niveau enseignement Dès qu'ils ont eu un petit truc, une petite technique, ils vont s'acharner dessus après Et ils font n'importe quoi de toute façon, donc on s'amuse Eh oui parce que les moines sont aussi des danseurs Let's go, let's go Yeah Go 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 Yeah Again Good Good Go 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 Yeah 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 Very nice Oh very nice Oh scary Now One Now Now One Oh Oh no Like this One Oh no Now? Yeah really? Big? Yeah big 3 heures ? 1h30 à... Quelle heure ? 4h30 4h30 ? Je viens Je prends une photo 2h30 1h30 Ok, je viens Donc aujourd'hui on a un Pouja spécial de 13h30 jusqu'à 4h30 Ça veut dire que je vais aller squatter, je vais prendre des photos et sûrement faire une séquence pour Wildrunner Si je peux prendre des photos, petite séquence discretos ! Moi j'ai envie de dire surtout n'oubliez pas la vie n'attend pas ! Hoppa ! Yes, I'm a yak ! Yes, I'm a yak !